Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans votre horoscope de ce jeudi 24 décembre 2020. On commence avec les béliers. En amour vous vous laissez emporter par votre intuition. Votre coeur sait pertinemment ce qui vous convient le plus pour que vous soyez heureux et de quelle personne ou situation où vous devez vous éloigner. Au travail vous trouverez quelques pierres au sein de vos chaussures qui vous empêcheront de marcher au rythme voulu. Taureau, vous devez être plus responsable que jamais. Bien que la journée soit marquée par les vacances de Noël, vous ne pouvez pas baisser la garde. Il y a plus d'yeux et d'oreilles qui surveillent tous vos mouvements que jamais prenant note de vos bonnes actions tout comme de vos erreurs. Vous êtes un signe très fertile en ce jour. Profitez-en pour planter une graine si vous envisagez d'agrandir votre famille. Gémeaux Les natifs mariés profiteront d'une nuit chaleureuse et agréable partageant un amour mutuel entre toast et bons souvenirs. S'embrasser et se regarder droit dans les yeux aura bien plus de valeur pour vous. L'esprit de Noël apportera de nombreuses situations positives à votre vie. Vous devrez vous concentrer sur cette énergie pour recevoir les bénédictions qui arriveront de manière magique. Cancer Même si c'est le 24 décembre, cette journée est encore une de plus sur le calendrier. Vous ne pourrez donc pas négliger vos obligations professionnelles. Les rassemblements de Noël seront un beau mon cœur pour les blessures de votre âme. Vous vous rendrez compte à quel point les gens vous aiment et vous aideront à croire davantage en vous. Laissez vos soucis quotidiens de côté pour aujourd'hui. Lion En amour, l'esprit du réveillon de Noël vous envahira pour que vous baissiez la garde et acceptez de vous excuser auprès de votre partenaire pour le dernier drame qui s'est produit. Dans votre cercle proche, vous rechercherez à avoir des conversations profondes. Vous voudrez terminer votre journée de travail le plus tôt possible pour vous réunir avec votre famille et profiter d'un dîner tous ensemble parsemé de chants de Noël et de gourmandise en tout genre. Contrairement à hier, le travail d'équipe sera votre point fort aujourd'hui. Vierge Au travail, prenez un rôle secondaire. Vous pourrez ainsi passer cette journée en toute tranquillité, sans dispute ni agitation. Ne vous inquiétez pas si votre nuque est plus raide que la normale ou si vous ressentez une petite douleur au niveau du dos. Vous avez juste besoin de vous reposer et de vous détendre. Balance Les célibataires du signe devraient désormais trouver plus facilement des personnes partageant les mêmes idées qu'eux et avec qui ils pourraient commencer une belle histoire d'amour plus harmonieuse. Au travail, cette journée sera un tremplin pour se développer davantage dans l'année à venir. Scorpion Vous vivrez aujourd'hui une journée où la tendance sera à la générosité. Les cadeaux, le fait de pouvoir montrer votre amour et votre considération au travers de cadeaux tangibles pourrait mettre vos comptes en banque en danger. Se contrôler pour ne pas surcharger le système digestif vous garantira une belle veille de Noël. Sagittaire Sur le plan professionnel, on vous demandera certainement un peu d'attente avant une augmentation de salaire ou une prime au travail et cela pourrait vous frustrer. Vous pourrez être impatient, ce qui pourrait se manifester dans vos paroles et actions. En matière de santé, vous pourrez découvrir que vous avez un taux de cholestérol élevé. Vous devrez donc revoir votre alimentation et bannir certains aliments qui ne vous font pas de bien. Capricorne Aujourd'hui, la lune entrera dans le signe aimable et paisible du taureau. Grâce à cet emplacement, vous pourrez profiter de belles surprises au sein de votre famille. Vous passerez un très bon réveillon. Le retour du soleil dans votre signe pourrait apporter de nombreuses surprises cette année. Vous ne revivrez plus de jours comme ceux-ci pendant très longtemps. Si vous devez choisir entre plusieurs options commerciales, ne rejetez aucune des alternatives présentées. Les apparences sont trompeuses. Verso Sur le plan professionnel, tout indique de grands changements. Surtout pour les personnes qui travaillent dans le domaine technique. Ces natifs répondront largement aux objectifs et délais impartis. En matière de santé, vous vous débarrasserez du stress et des maladies que vous avez connues ces derniers mois. Vous vous remettrez de blessures musculaires ou sportives et maintiendrez une bonne santé physique. Et l'on termine avec les poissons. En amour, Vénus vous apportera la paix et une envie d'engagement. Au dîner de ce soir, vous pourrez apprendre des secrets que votre frère ou un membre de votre famille vous a cachés. Sur le plan professionnel, votre esprit sera très éveillé et votre style de communication sera intellectuel. Ce qui générera pour vous un intérêt particulier. Vous devez encore faire quelques achats de dernière minute, mais vous saurez optimiser votre temps et vous rendrez directement là où vous avez besoin. Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour ce jeudi. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Place à Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou, bonjour Anna. Anna, les natifs du jour de ce jeudi 24 décembre 2020 devront vivre une journée d'anniversaire et une nuit de Noël sur haute tension. A cause de fortes dissonances en provenance du bélier et de la balance, il faudra contrôler les risques de tension voire d'agressivité dans vos activités ou votre vie privée. Pour calmer le jeu, comptez sur un Venus douce et patiente qui favorisera la médiation. Côté finance, avant de vous lancer dans les achats importants, faites des comptes précis. Côté couple, garde aux problèmes d'ego. Côté travail, une bonne période pour entreprendre et prendre ou régler des affaires en cours. Seul écrit à éviter vous montrer agressif. Côté santé, beaucoup de planètes vous prendront pour cible, ce qui vous mettra dans moindre résistance. Un conseil, faites des exercices de relaxation, plutôt de chercher à tout contrôler. Il faut au contraire être plus souple, voire carrément lâcher sur certains points. Voilà Fatou ce que j'ai pu ramasser en ce jeudi 24 décembre au jour de Noël. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur RéomyFM. En vous souhaitant bon Noël à vous tous et bonne continuation.